Merci d'être présente et présent ici aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation ne cachait pas sa joie en arrivant devant les journalistes. Et il avait un message à lancer au réseau de l'Éducation. Gardez espoir, la cavalerie s'en vient. Il annonce 70 millions par année pour les jeunes qui ont des besoins particuliers. Un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Un déficit de l'attention, de la douance, de la dyslexie. La mesure touche 225 000 élèves. De ces 225 000 jeunes-là, environ les deux tiers ne diplômeront jamais en ce moment. Si rien n'est fait, bien sûr. Mais l'opposition a des doutes. Comment fera-t-on pour embaucher 850 personnes de plus alors que les commissions scolaires ont déjà de la difficulté à recruter pour les postes existants? Les psychologues, ils n'ont pas appliqué. C'est bon de faire une annonce, c'est bon de rajouter de l'argent, mais il n'y a pas de plan. 850 ressources de plus, c'est bien, disent-elles, mais ce n'est pas assez. Par ailleurs, le ministre a confirmé que c'est l'automne prochain qu'il va s'attaquer aux structures scolaires, c'est-à-dire transformer les commissions scolaires en centres de services. C'est un dossier chaud qui ne passera pas comme lettre à la poste. François Cormier-TV, la Nouvelle-Québec. François Cormier-TV, la Nouvelle-Québec.